Wall Street évoluait dans le vert mardi après-midi à coups de statistiques, avec notamment la confiance du consommateur qui s'est améliorée au mois de juin à 101,4 points contre 97,4 anticipés par Bloomberg. Le dollar fusait lui à l'ouverture après l'annonce du référendum grec, mais perdait ensuite une partie de ses gains, tout en restant cependant bien orienté. L'euro-dollar glissait de 0,4% à 1,1191. La livre britannique dollar était-elle stable à 1,5731 ? Le dollarien enfin cédait un peu moins de 0,1% à 1,122,46. Le gros plan du jour est la paire néo-zélandais-dollar américain. Ses moyennes mobiles à 20 et 50 heures se croisent à la baisse et la paire glisse sous sa zone de support clé à court terme située à 0,68. D'ailleurs, sous 0,6820, des positions courtes sont attendues avec cible située à 0,6725 et 0,6690 en extension. Les métaux précieux de leur côté faisaient face à des mouvements variés. En focus, on s'intéresse à l'or dont le prix est proche de la zone des 1,174. Les investisseurs restaient du coup prudents, étant donné que ce niveau pourrait soulever une prise de profit. Le RSI est autour de sa zone de neutralité à 50%. Dès lors, tant que 1,174 faisaient office de support, nous prévoyons de nouvelles hausses vers 1,184 puis 1,188 en extension. L'argent, pour terminer, reculait de 0,35% pour une 113 à 15,64 dollars. Pour Training Central en direct depuis le New York Stock Exchange, c'était Sébastien Girond. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve très bientôt.